Actuellement, sur le lac Kipawa, il fait plus mille, puis il y a une chaleur accablante. Je m'apprête à vous donner le meilleur truc pour ces conditions-là. Gardez-moi bien aller. Oh! 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 Là, on est en forme pour faire la capsule. Comme le veut la coutume, on va parler de ce qui a été notre meilleure technique de pêche. C'est une technique qui est vraiment non conventionnelle. Hier, on pêchait le doré, puis, parenthèse, c'est bon pour la chigan aussi. Mais hier, on visait systématiquement le doré. Luc, qui pêchait avec moi, est un des bons pêcheurs de la dandinette que je connais. Il a essayé la plupart de nos meilleurs leurres qu'on avait dans le bateau ici. Ça ne fonctionnait pas. Dans ce cas-là, tu as besoin de les provoquer. Ils ne veulent pas s'alimenter avec des leurres réalistes. Ça ne fonctionne pas. Il faut les provoquer. Un peu comme si je bouscule quelqu'un. À un moment donné, ça se peut qu'il y ait une réaction. Le poisson, lui, a ça une réaction qu'il peut avoir. S'il n'est pas content, c'est mort. Ça fait que... C'est ce qu'on réussit à susciter avec ça. Ça s'appelle un Johnny Darter. Des leurres de ce type-là, il y en a plusieurs sur le marché. L'avantage du Johnny Darter, un, vous avez vu, il fonctionne. Deux, c'est le moins cher à ma connaissance sur le marché, dans cette catégorie de leurres-là. Donc, Johnny Darter. Il y en a deux tailles. Moi, j'utilisais la plus grande hier. Mais à l'occasion, je travaille avec la plus petite aussi. Je le travaille en jig horizontal. C'est ça qui a très bien fonctionné. Je vous montre comment moi, je le fais. Il peut avoir plus qu'une façon de travailler sur leurre-là. Ensuite, on abordera la question de l'équipement. On laisse descendre. On regarde le fil, là. On le laisse descendre jusqu'au fond. Voilà, c'est fait. Deux petits coussets avec du poignet. Je le laisse sortent déposer sur le fond. Je récupère un peu de ligne. Deux petits coussets avec du poignet. Je le laisse se déposer au fond. Toujours comme ça. Je le laisse se déposer au fond. Dans le fond, on le reconduit au fond. Il n'y a pas de lousse qui se crée. Ça va nous aider à sentir la touche. Voilà, on récupère ça comme ça. Donc, il fait des bons en s'en venant. Puis moi, je vais faire comme un soubresaut avec mes deux petits coups de poignet. Il peut y avoir plusieurs façons de travailler ça. Ça en est une qui fonctionne vraiment bien, particulièrement pour le doré. On a pu le voir au cours du tournage à l'émission. Je le refais une autre fois pour être certain que tout le monde comprend bien le mouvement. On lance ça. On le laisse se déposer au fond. Donc, j'attends que mon fil cesse de sortir. Une technique aussi qui permet de couvrir beaucoup de terrain. On fait beaucoup de lancers. Donc là, il est déposé au fond. Deux petits coups secs. Ça le fait lever du fond. Je le laisse se redéposer au fond. Récupère un peu de fil. Deux petits coups secs. Toujours comme ça. Il faut être attentif parce que le fil qu'on utilise pour faire ça, c'est du monofilament. Souvent, on est habitué à pêcher avec des lignes tressées, fusionnées ou avec du nanofil. Là, les touches sont un petit peu plus difficiles à détecter avec du mono à cause de l'étirement. Il y en a sûrement parmi vous qui se disent « Pourquoi tu pêches avec du mono? » Je l'ai essayé, cette technique-là, avec des fils sans élongation. Puis, on n'a pas le même succès. J'ai l'impression que c'est trop sec, c'est trop saccadé, les mouvements qu'on donne aux leurres quand il n'y a pas d'étirement dans le fil. On arrive vraiment à avoir le bon mouvement, en partie grâce à l'étirement du fil. Puis, l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on perd moins de poissons. Pourquoi? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Puis, parlant de perte des poissons, il y a une particularité avec ce genre de leurre-là que j'ai remarqué. C'est que souvent, souvent, premièrement, ils n'envalent pas ça dans le fond de la gorge, ils sont toujours piqués sur le bord de la gueule. Puis souvent, quand ils arrivent au bateau puis ils pataugent en surface, ils se décrochent. Ça fait qu'il faut être rapide sur la puise. On se le dit, les pêcheurs, quand je pêche avec ça, moi, hier, je l'ai dit à Luc, Luc, tu vas voir, ils se décrochent souvent en surface. S'il te plaît, quand j'en ai un, il faut t'arriver vite avec la puise. Luc n'a pas manqué un. Mais c'est souvent, une fois qu'ils étaient dans la puise, tout qu'ils se décrochaient. Sauf que ça fonctionne. Ça nous a fait prendre plusieurs poissons. Au niveau du... Puis là, mon fil, dans le fond, ce que j'ai mis dedans, c'est du transoptique, qui est un excellent monofilament. 8-10 livres, ça fait très, très bien. Pour ce qui est du montage, on pourrait l'attacher directement sur le leurre. Mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Al Lindner, un pêcheur de doré légendaire, peut-être le Gordial de la pêche au doré. À un moment donné, je suis tombé sur un clip vidéo qu'il a fait. Puis lui, c'est une technique qu'il utilise beaucoup. Il a fait beaucoup de tests. Il a pêché avec ça probablement 100 fois plus que moi. Puis il expliquait que de cette façon-là, c'est comme ça qu'il y a les meilleurs résultats. Il y a un premier émerillon ici, sans agrafe, quinzaine de pouces de fil, fluorocarbone, puis un petit émerillon, à billes, avec agrafe cette fois-ci, puis l'alerte. Donc c'est vraiment comme ça qu'on est monté. Au niveau de la canne à pêche, on va prendre une canne quelque part autour de 6,6, 6,9. Puissance moyenne, action rapide ou extra-rapide. Encore là, j'ai essayé quelques modèles de cannes. Au début, je faisais ça, cette technique-là, avec des cannes qui étaient un peu plus souples du bout, comme action modérée. Puis je n'avais pas les mêmes résultats. Un peu moins de succès au ferrage aussi. Donc puissance moyenne, action rapide ou très rapide. Celle que j'ai en main, c'est une canne haut de gamme chez Fenwick, la World Class. Est-ce qu'on a besoin absolument d'une canne de cette qualité-là pour faire cette technique-là? La réponse est non. On pourrait aller, par exemple, dans la HMG, qui est peut-être le meilleur rapport qualité-prix sur le marché au niveau des cannes à pêche. Dans les mêmes longueurs, même action, ça va très, très bien faire le travail. On met du monofilament là-dedans. J'insiste. Vous pouvez l'essayer avec du tressé ou du nano ou du fusionné. Je vous le dis, vous n'aurez pas le même succès. Au niveau du moulinet, taille 30, parfait pour aller avec une canne comme celle-là. Puis moi, j'ai un président ici. Bon, ça pourrait être chez Flueger. Encore là, c'est une question de préférence personnelle. Donc, vraiment, cette technique-là permet d'aller chercher des poissons qui ne veulent pas s'alimenter. Une fois qu'on les a trouvés, on peut les faire mordre en les provoquant avec un leurre comme ça. Puis ça nous aide à les trouver aussi parce qu'on couvre beaucoup de terrain. Je lance et je ramène, je lance et je ramène. Je couvre toute la section du fond avec mes lancers. Ça fait que si je suis un endroit propice, je peux faire, moi, ce que j'appelle des lancers en éventail. Je lance un endroit précis, je remarque où j'ai lancé. Le coup suivant, une dizaine de pieds, trois mètres à droite, ensuite encore. Ça fait que de cette façon-là, je couvre toute ma structure. En général, si il ne s'est rien passé avec ça, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir ailleurs. Là-dessus, amusez-vous bien et bonne page. Sous-titrage Société Radio-Canada ...